Aujourd'hui, voyage au pays des chimères. Dans la mythologie chinoise, il existe un certain nombre de chimères qui sont des animaux bénéfiques. Des animaux imaginaires, évidemment vous vous en doutez. Alors notamment, il y a le dragon, le phénix, la tortue, le tsilin et le pisho. Ici, nous avons deux exemplaires de tsilines. Nous allons nous intéresser plus particulièrement aux tsilines aujourd'hui, puisque nous en avons dans la galerie. Donc, celle-ci en porcelaine émaillée blanche, date du 19e siècle. Et ce vase émaillé blanc bleu, avec des tsilines en frise tout autour, date des années 1800 environ. Donc, transition 18e, 19e siècle. Et maintenant, je vous en dis plus sur ces animaux bénéfiques. Le tsiline est une sorte de licorne dont la tête fait penser à celle du dragon. Son corps est proche du cheval. La queue est celle du taureau et son allure générale fait penser au cerf. Avec tantôt une seule corne, tantôt deux cornes. Le tsilina annonce un bon présage. Un gouvernement sage qui engendre la prospérité, par exemple. Il a un tempérament tranquille. Il n'écrase pas les insectes, ni des pelouses, par exemple. Il porte chance aussi. Avant la naissance de Confucius, un tsiline serait apparu en rêve à sa mère et aurait apporté un livre de jade. Donc, cette chimère est assimilée à Confucius et à l'arrivée d'enfants talentueux et même parfois géniaux. Et inversement, la disparition d'un tsiline est un mauvais présage. Et cela implique qu'un équilibre va être rompu. Le tsiline peut vivre 2000 ans, il a un cri puissant comme le tonnerre. Et comme dans toute mythologie, parfois, il est dit que le tsiline est même l'un des fils du dragon. Les mythologies comportent fréquemment des variantes. Au cours de la dynastie Ling, on ne connaissait pas encore les girafes en Chine. Et en 1414, sous le règne de l'empereur Yangel, le roi du Bengale offre une girafe à l'empereur. Immédiatement, les Chinois ont associé la girafe au tsiline. Et si vous voulez en savoir plus sur les chimères, une autre séance leur sera consacrée. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. A bientôt !